En diffusant via le journal de la Vendée une affiche colorée sortie sur papier indéchirable et un guide très explicatif présentant les déchets dangereux à éviter ou à trier, on peut dire que Trivalis a mis le paquet. L'objectif du syndicat départemental de traitement des déchets est double, toucher le plus grand nombre de foyers vendéens et par là même les interpeller. Je crois que les gens sont assez sensibilisés et c'est peut-être aujourd'hui le petit plus qu'il faut aller chercher et c'est en rabâchant bien régulièrement les choses qu'on sensibilisera l'ensemble des Vendéens et des Vendéens à cette volonté de bien dissocier ces produits et de les déposer dans les endroits qui sont aménagés pour ça. Car on trouve aujourd'hui des déchets dangereux partout dans la maison, décapants, peintures, insecticides, piles, la liste est longue de produits dangereux utilisés aussi bien pour le ménage, le bricolage ou le jardinage. Une nouvelle piqûre de rappel est donc lancée pour bien trier, afin que ces déchets dangereux ne soient ni abandonnés dans la nature, ni déversés dans l'évier ou les toilettes, ou encore jetés dans la poubelle à ordures ménagères. On a mis les moyens pour équiper avec les collectivités locales, on a mis les moyens pour équiper nos déchetteries, il faut que maintenant ces produits aillent dans les bons écrutoires. Par le biais de cette campagne de communication, Trivali s'entend donc renforcer ce que la plupart des Vendéens pratiquent déjà, le tri des déchets dangereux. Reste à tenter de les éviter en ayant recours de plus en plus à des produits écologiques.